Bienvenue à l'Events Good Time Sneakers organisé par Julien Custom, je vous emmène avec moi. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. C'est toi ? Comment tu vas ? C'est la forme ? T'as ramené un peu tes paires de collections ? J'ai ramené quelques paires dont je me sépare, c'est essentiellement ma taille. C'est un 8,5, c'est bien ça. L'acronyme est en quelle taille ? C'est un S, c'est 41-42. Pour le coup, celle-là, j'ai enlevé les motifs qu'il y avait. Je ne sais pas si tu te rappelles. Ils avaient plein de motifs un peu bariolés. Et pareil sur celle-là, il y en avait là et là. J'ai trouvé que c'était vachement plus joli sans. Bah oui, c'est vrai que c'est une dégaine. C'est très très bon état, t'as lavé. Ds, ds, frère. Elles sont 10 ? Ds, ds. T'as jamais porté ? Jamais, jamais. C'est pour ça que je me disais, elles sont vachement plus. J'en ai une autre à la maison et ça aussi. Comme j'en ai deux, je fais, vas-y, ça sert à rien d'avoir deux paires. Et t'as la olive ou pas à la maison ? Olive, j'ai doublé aussi. J'ai olive en double et la première yellow. Y'a que la bambou qui allait dans ce premier pack où j'en ai qu'une. Ok. Mais ce pack-là, moi, c'est... Parce que ça, en vrai, ça m'intéresse. Je m'étonne. Tu l'as fait à combien celle-là ? C'était le prix magasin, je crois que c'était 180. Retail, tu fais ? Ouais, retail. Retail ? Ok. Mais après, si tu me prends d'autres paires, ça va en dire. Bon, on attaque avec le premier stand, celui de M. Julien Custom. Donc y'a déjà une ou deux paires là que j'ai vues. Notamment, cette petite acronyme. La particularité de cette paire, c'est que c'est pas des tailles 41, 42 et tout ça. C'est plutôt des tailles avec S, M, L. Un peu comme les sapes. Ça, je vais peut-être négocier un petit peu avec Julien. On verra s'il descend un peu le prix. Mais là, il me la ferait retail, ce qui serait plutôt intéressant. Donc ça, je garde en tête. Ensuite, on avait la même là, un petit peu plus colorée. Toujours pareil de la petite presto acronyme. Et ce qui est sympa avec la collection de Julien, c'est qu'il a vraiment pas mal de choses qui changent un petit peu. Donc là, on a quand même de la satin avec le petit revêtement. Ça, c'est très cool. Là, on a de la Magista aussi. Très beau, ça. C'est très mignon. C'est pas dans ma D.A. Pas forcément ce que je porte. Même si ça ressemble un peu à la chaussette de l'acronyme. Mais j'aime beaucoup avec les petits détails ici brodés. J'aime vraiment bien. La Martiard. Ça, j'avais en tête aussi à un moment donné. Avec la semelle un peu crumble comme ça. Mais j'avais abandonné parce qu'un peu trop fat. Et là, maintenant que je la revois, elle me fait quand même un peu de l'oeil. C'est pas dans mes priorités. Donc, je vais pas l'attraper maintenant. Mais par contre, on va continuer parce que là-bas, il y a des petits toys et tout ça qui m'intéressent. Donc, on va aller faire un tour. C'est là. Les petites peluches comme ça. Donc, on a Cause et Snoopy. Ça, c'est très, très cool comme collection. Petite casquette. Ribot qui est tout ça, un peu basket. Pas vraiment ma cam non plus. Mais c'est des petits items qui restent sympas. Et je pense que ça parle à certains, ça. On a évidemment de la petite Master of Air qui est juste là. Tu peux la prendre en main, ça ? Ah. Regarde, regarde. Il permet de la prendre en main. Ouais, c'est où ses chevaux là ? C'est ça ? Il a poussé très longtemps. Ah la 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 la. Ah la la. Ah la la. Donc ça, c'est de la vraie pépite. En peigne bien cuire. Petite couche qui est chenille, juste ici. Et elle est dans une condition qui est vraiment clean. La paire, elle est DS. C'est la paire à Julien. Ah bah voilà, c'est pour ça. La paire à Julien. Donc forcément, c'est vraiment une très, très belle paire. Ça fait plaisir d'avoir ça en event. Merci en tout cas. Merci. Ensuite, on a de la petite Pirate Black Yeezy. Ça, je recherchais avec la Turtle Dove. C'est une très, très belle paire. J'aime beaucoup. Ensuite là, ça me régale. On a des petites vieilleries là. Petite Adidas, juste là. Très vintage, comme vous pouvez le voir avec l'empeigne. On a de la biboule Street Fighter. Alors ça, les spébox comme ça, c'est magnifique. C'est très, très balèze. Regarde-moi ça. Regarde-moi à côté de ma tête. Et le fameux System Pump, qui est juste là, avec le Street Fighter. Donc ça, c'est très cool d'avoir des petits détails comme ça. Ça va parler au Audi. On a aussi la nouvelle silhouette de chez NB. Donc de la 1000. 1000, c'est ça, ouais. Donc là, c'est pas la collab avec Joe Freshgood. C'est le côté un peu silver. Je la trouve un peu cheap, dans le sens où le silver, pour moi, sur les paires, c'est pas vraiment ma cam. Toi, t'es en train de souffler derrière la caméra. Mais je trouve que quand même, la silhouette est réussie. Ça fait vraiment ce côté un peu rétro. New Wave en même temps, je trouve. Tu vois, c'est un peu un crossover. Et moi, j'aime bien. Et oui, petit détail, elle ressemble vachement à une Air Max 95, je trouve. Vu de haut comme ça, avec les lacets comme ça. Le passe-lacet. Ça fait vraiment penser à ça. Ensuite, on a des paires en veux-tu-en-voilà. De la Off-White. De la Sean Wotherspoon. La joie de la Ben & Jerry's aussi. Là, il y en a un peu pour tous les goûts. Après, il y a encore des petits porte-clés ici. Avec des petits biens briques, là. Là, c'est assez sympa aussi. On a quelques statues aussi. De Bang Si. Tu vois, c'est pas mal. C'est des petites rêves de la street culture et tout, qui sont bien cool. Ensuite, là, vous voyez, on a tout ce qui est bijoux. Et les gens se ruent dessus. Je n'ai même pas la place de passer, donc on reviendra peut-être un petit peu plus tard pour voir ce qu'il y a là-bas. Regarde, on a des porte-clés Crocs. Vraiment, les crocs se sont démocratisés jusqu'à en faire des porte-clés. Ça, c'est très cool. Donc, les Pimps, vous avez là, juste ici. De la Jordan 1, du Crêpe Protect. Petit maillot de Kobe Bryant. Si jamais, il y en a qui sont nostalgiques du Black Mamba. On va retourner voir les bagues. On va profiter qu'il n'y ait pas trop de monde. Tout ce qui est chevalier et tout ça, moi, j'aime bien, ouais. Tu vois, il y a même des chevaliers en TN, tout ça, là-bas. Là, on a pas mal de choix en termes de bagues et tout ça. Poly Bape aussi, t'as vu ? Incrusté un peu de jams. Ça, c'est très sympa. Là, donc, on a vu tout ce qui était un petit peu accessoire. Et là, il fait aussi des affiches, des prints, je pense, avec de la petite Air Max One Aqua. Vous avez de la petite Travis. Là, c'est marrant, on dirait des espèces de tapis. Donc, c'est des petits patch thermo que vous pouvez justement faire chauffer et venir coller où vous voulez un petit peu. Moi, sur ces petits néons, là, la petite Nike Mag, là-bas. Ça, c'est sympa. Dans une déco intérieure et tout ça, ça peut vraiment faire la différence. Après, il y a de la petite Max One et de la petite G1. Oh, j'avais pas vu le petit Pikachu Fragments. Petite peluche, pareil, dans un décor. Ça peut vraiment faire la différence. Pas que de la paire, justement, il faut diversifier un peu. Ça peut vous permettre d'avoir des petits détails un peu chez vous, dans votre chambre ou des choses comme ça en rapport avec la sneakers. J'aime bien ces petits goodies-là. Ensuite, on passe à de la paire un peu plus classique qui vient de sortir. Là, on a de la carte Military Blue. Bon, là, les finitions ont l'air quand même plutôt sympa dessus. Il y a de la petite Shox aussi. Bonjour. C'est quoi le nom de cette paire-là exactement ? Jordan 4 Cacao. Jordan 4 Cacao. Ok, c'est ça. Et elle est sortie qu'en GS, c'est ça ? C'est ça. C'est vraiment un beau coloré. En vrai, ça change. Ça change des pertes classiques. Justement, depuis ce matin-là, beaucoup nous... Vous la demandent un peu ? Oui, enfin, nous disent, putain, elle est... Dommage qu'elle soit pas en ma taille, justement, beaucoup de taille 1, parce que... Parce que ça plaît, c'est une perte qui change, quoi. Ouais, ouais. Après, il faut la porter, mais ça change un peu de... C'est vrai. Ouais, on la voit pas souvent, donc... Ça fait plaisir, c'est sûr. Qu'est-ce qui plaît le plus, là, généralement, dans ce que vous rendez ? À l'œil, sans hésiter, il la borne. Même les campus, tu vois, là-bas et tout ça... Les campus, en premier temps, on passe un peu plus sur de la samba, de la spéciale. Ouais. Ça commence à être un peu... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. La lobster, là, c'est quelle taille ? 40,5 ? Ouais. Et elle est à combien ? 300. 300 ? 282. Et en 8,5, vous l'avez pas ? Vous avez que cette voiture-là ? Ok, dommage. Bon bah, merci, messieurs. Et bon courage, bonne journée à vous. Salut. Là, on a tout ce qui est un petit peu per plastique. Les fameuses Easy Slides. C'est très très confortable. Pour le coup, là, il n'y a pas de feinte. C'est grand pied, ça. Grand Thaï, ça. C'est les 26, mais c'est les Grand Thaï. Bah ouais, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a des paires, là, qui te parlent, toi, un petit peu plus que d'autres ? Sur ce que tu vends ? La collaboration Salomon-Slam Jam. Slam Jam, ouais. Ouais, ouais. Pas beaucoup de demandes, mais ouais, 500 ou 1000 exemplaires, je crois, sur mon père. Ok. Ah ouais, donc c'est limité, quand même, ça. Ok. Moi, je l'attends très cool. C'est vrai qu'elle est technique, ouais. C'est la première fois que je la vois, tu vois. Limité à 1000 exemplaires, à peu près. Ouais, je crois qu'il y a eu 500 sur Salomon et 500 sur Slam Jam. Ok. C'est quelle pointure ? C'est un petit pied, non ? 40. Ouais, c'est ça. Dommage, je fais un 8,5. On aurait pu discuter, peut-être. Là, ça a été un petit. En tout cas, ça fait plaisir de voir des paires comme ça. Ouais. Ouais, tu vends peut-être plus de la Nocta en ce moment, ou des choses comme ça, non ? Là, il y a beaucoup de demandes sur les Nocta. Surtout la blanche. Ah ouais, plus que la orange ? D'accord. C'est un peu plus facile à porter, si je pense. Ouais, en même temps, il faut l'assumer, ça. C'est un flash, hein ? Tu trouves, toi ? Ah oui ! Je préfère largement ce colorway-là à la blanche. Je pourrais porter, mais c'est vrai que ça fait un peu une silhouette fashion agressive, quoi. Et des haines, ça va porter ? Je ne suis pas trop fan du modèl, mais je sais qu'il y a pas mal de demandes sur certains colorways à Old Bay, par exemple. Ok, ouais. Hâte que ça tombe autour de 90 euros. Comme ça, on ira peut-être aller chercher. Bon, bah merci en tout cas pour les infos. Bon salon à toi, bonne journée. Encore de la Nocta juste ici. Ah, ça ! La petite Asics. En comblable avec monsieur Sébastien Abdelhamid, donc Naruto. C'est un peu la materatsu avec les flammes noires. Ok. C'est des petits goodies dedans, c'est ça ? Ok, j'ai bien que tu... D'accord, ok. C'est des patchs que tu peux mettre dessus, c'est ça ? T'as des patchs, t'as une petite carte. Ok, c'est génial. Regarde-moi ça. Les détails, le petit renard à 9 queues. Tu oublies. T'as une carte. D'accord. Et ça, c'est les scratchs pour raccrocher les patchs. Ok. C'est top, hein. Tous les détails, là, j'avais vu la collab passer, mais... Je savais pas qu'il y avait autant de détails dessus. Ouais, franchement. J'en ai vendu 3 en big size en 45, c'est parti comme des petits pas. Ah ouais, direct. Une semaine, c'est parti. Ok. Et j'avais vu passer, mais j'avais pas forcément de budget. Et franchement, elle est cool, hein. En main, elle fait de l'oeil. C'est parti, en fait. Ah, tu vas la... Tu la guettes, hein. Regarde-le. Regarde-le, ce monsieur, là-bas, là. Alors, monsieur... Monsieur Julien ? Mais gros, elle me plaît beaucoup. Bah oui, moi aussi, elle me plaît beaucoup. Elle a ta taille, après. Ouais, je sais. Bah oui. Tu sais que toi et moi, on va se battre sur cette série. Elle est vraiment jolie, hein. Elle est belle, hein. Ah ouais. Il faut s'arranger, comme ça. Bah si tu prends pas, moi, je risque de prendre, hein. Bah, j'hésite, hein. Tu pourrais descendre à combien ? 185. 185 en max ? Retail, c'est 180 ? Ouais, j'ai déjà... Ouais, j'ai déjà... Vas-y, bingo. Allez. Aïe, 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 aïe. Sacré père, hein. Ouais, ça, c'est beau. Sacré père. Et t'avais vu passer ou pas, ce colorway-là, sur les réseaux et quoi ? Je l'ai même pas, gros. C'est vrai ? T'as l'heure, tu m'as dit, la ATM qu'on appelle Akira, je dis, quoi ? C'est comme la moto, là ? Ah ouais ? J'ai vu ça ensemble à toi ? Et là-bas, gros, j'ai vu son cul, là. Elle t'a... On a été interrompus par Julien qui a attrapé la Akira juste sous nos yeux, là. Et du coup, en passant dans les stands, là, j'ai vu cette petite TN avec cette dominante bleue, là, sur le upper, tout le long, là. Je trouve qu'elle est vraiment, vraiment cool, le colorway est vraiment intéressant. C'est un 42 en plus. Donc ma size, un 8,5. Et j'avoue que je me tâte un peu. C'est à 220, c'est ça ? Je me tâte. Je pense que je vais la passer pour voir... Et 200 ? 205. Il va falloir... Je vais la passer et puis ça me fera mon avis dessus. Le nom de la paire ? L'ID ? Parce que je vois que c'est AMRC. Remax Plus Running Club University. D'accord. Ah, c'est Languette Mousse en plus. Languette Mousse, ça, ça me parle bien. Cette petite étiquette-là, tu peux la laisser dessus, tu peux l'enlever ? Tu fais ce que tu veux. Le PIM, c'est ça ? Tu enlèves le PIM si elle part avec ? C'est ça, c'est ça. Ok. Tu peux enlever le PIM, tu peux le laisser. Ok. On est bien dedans. La Languette Mousse, j'aime bien parce que ça rajoute un petit confort dessus, là. Qui est vraiment intéressant, vraiment pas mal. J'ai essayé l'autre pied pour voir et puis à mon avis, ça va me décider dessus. Alors ? Ah, c'est confort. Je suis bien dedans. Je te vois bien avec. Bah oui. Mais toi, tu... Regarde le... Je sais pas pourquoi, mais... C'est l'hyper coloré, c'est ce que j'aime. Donc forcément... Ah ouais, voilà. La petite Akira. Agressive comme il faut. Rouge, pétant. Elle est très très belle. La petite TN à Callwall aussi. Moi, ça s'est retrouvé pas mal en sol. Surtout le colorway blanc et noir. On check toutes les éventualités. Plus TN toi ? TN, je suis rentré dedans il y a pas longtemps. Après, je suis plus vieille paire moi, à la base. Mais ça, ça me parle. La Akira, ça me parle. La Callwall, oui, mais la bleue. Mais forcément... Et celle-là aussi. La bleue, elle est... Celestine. Celestine, ouais. Elle est vraiment top. Ça, à mon plus grand plaisir, ça va pas coté. Et c'est... Tant mieux. Parce que je trouve la paire vraiment folle. Tu vois, les paires woven comme ça, je kiffe beaucoup. Et ça part, ça, toi ? Je sais pas, c'est mes deux salles. Ok. En une taille à chaque fois. Ouais, pour voir un peu... Tu jauges pas. C'est ça, ouais. Et la Futura ? Plutôt pour, plutôt contre ? J'ai préféré la April. Ok. En vrai, j'ai préféré l'âge. Parce que je rocke la April et pas l'âge. D'accord. C'est un futur hit. Dans tous les cas, dans quelques années, ça va... Il y a eu que 5 000 stocker U. 30 000 monde. Ouais, donc forcément, ça va coté. Ouais. Tu fais pas mal de SB, là. Tu vois, les super nanas qui sont là. Que des rachats. Que des rachats à chaque fois. Parce que SNK RS, c'est pas trop mon collègue. Malgré le bolting, c'est pas trop mon collègue. Bah ouais. En tout cas, t'as un petit stand sympa. Merci en tout cas pour ton temps. Merci aussi. On a des paires un petit peu plus d'été. La petite Air Max 95, Anatomy of Air. Petite Dunk Elephant aussi. Ça, c'est très, très cool, ça. Bonjour. Là, la petite G1, Year of the Dragon. Le petit cuir écaillé comme ça, je le trouve vraiment cool, tu vois. Ça te parlera à Gresca, ça. Après, qu'est-ce qu'on a ? On a de la TN Verni. Oh, de la Tin Verni. Ça, c'est original, ça. Là, avec Veneta Cartier. Ah oui. Elle est en black aussi ? Ouais, c'est ça. Ça, c'est balèze. Faut assumer de porter ça. Ah ! C'est la... La OMB. La OMB. Incroyable. Comment ça se fait qu'elle soit déjà là ? Elle est sortie en rue il y a quelques semaines. Ok. Elle est sortie aux US, principalement ? Ah, sur la SNKRS, tu l'es ? Oui. D'accord. J'ai pas vu passer du tout la petite OMB. C'est quel size, ça ? 45 et demi. Ok. Il me semblait bien que c'était un grand pied. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? De la paire ? Pas déçu ? Ouais, tu penses que ça le représente bien ? On verra les prochaines, mais celle-là, franchement, avec OVNI derrière et tout. Est-ce qu'il y a une spébox avec ça ? Il y a celle-là. C'est celle-là ? Ça, c'est la box de la paire ? Ok. D'accord. Là, c'est marrant. On dirait pas que, tu vois, c'est une boîte alien un petit peu. C'est pas travaillé à boîte. Ouais, c'est ça. Si jamais vous voulez aussi, petite carte du shop. Écoute, bon courage pour la suite de la journée. Ah, on a de la petite para. Faut savoir que ces dunks-là, j'ai eu les deux. J'ai eu celle de 2018 et celle de 2021 qui est juste là. Je préfère cette version-là, parce que ça fait vraiment, tu vois, œuvre d'art, etc. Ça, c'est cool. Par contre, le vieillissement de cette matière-là, c'est horrible. Ça fait une barre comme ça. C'est ignoble. On en parlera jamais assez. Qu'est-ce qu'ils nous ont pondus ? Ouarache, animal. Un truc de zinzin, mais pas dans le bon sens. Là, c'était vraiment ça. C'est ignoble. Ensuite, on a des petits custom, là, avec un petit côté off-white et tout, sur des vomero et sur des Peter Maxwan. Même, tu vois, à l'intérieur, le petit côté Nike Oregon et tout, Beverton, qui a été print. Franchement, c'est plutôt sympa. Et là, très content de vous présenter ça. Le petit atelier Bespoke, donc, la team de chez LBT Sneakers, qui font une petite démo. Ah, 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 interdit, interdit. Arrêtez, stoppez les images. Regardez, ils sont en train de faire la paire en live, directement, avec le petit print qu'ils ont fait sur les t-shirts et tout ça. On a des bangers, là-bas, qui sont juste dans la petite box et tout. Là-bas, on fera des plans rapprochés. Mais ça, c'est des Peter Bespoke qui sont vraiment folles. Vraiment, vraiment. Et là, spécialement pour l'event, regarde-moi ça, ils ont fait une petite presse avec les petits t-shirts et tout, où ils printent directement à l'event le petit visuel. Voilà, donc ça, c'était le petit atelier LBT Sneakers. Très sympa qu'ils soient là. Et obligatoire, puisqu'ils viennent de Toulouse, d'ailleurs. Ensuite, on a des petits ateliers de custom, si jamais vous voulez faire des petits flashs ici. Donc, on a les paires qui sont là. Le dessin directement à poser dessus. On a du Dragon Ball. Là-bas, on avait principalement du Disney. Ensuite, là, on a du One Piece Baggy le Clown. On a du petit Doflamingo sur une Air Force One. C'est très joli, ça. Très mignon. On a même du Demon Slayer. Encore du Dragon Ball, là. Sur des éléments comme ça, c'est très sympa, ça. J'ai demandé pour faire de la promo de leurs médias. Et effectivement, on ne peut pas le louper. C'est juste là. Donc, on est chez Graphy Art Custom. Allez contacter si jamais ça vous intéresse. Et là, derrière le petit rouleau, qu'est-ce qu'on trouve ? Quelques sapes cachées. Ici et là. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. On a du petit Long Sleeve. Jordan encore. Du Nike. Un petit T-Concept. Sympa, ça. Ensuite, on a des sapes un petit peu plus techniques, sportives. Petit short. On dirait un petit camo. Ah bah voilà, c'est du Car Art. Voilà. Donc, c'est des petits portants comme ça. Ça ne paye pas de mine. Mais en vrai, tu arrives, tu as des petites sapes cachées. Tu peux refaire ton event. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Et on enchaîne avec cette grande ligne-là. Regarde-moi ça. Ce boulevard de sneakers. Donc là, il y a de tout. Là, il y a de la paire récente. Il y a beaucoup de petites tailles. J'ai vu les petits pieds, c'est par ici. Des tailles enfants, de l'AGS. On a aussi de la Air Force One. Multiple swoosh. Regarde-moi ça. Quatre swoosh sur la même paire. On a de la petite Air Max 90 Colorway OG. Regarde-moi cette Jordan. Celle-ci. La petite Jordan 8, si je ne m'abuse. Play-off. Play-off, d'accord. Franchement, elle est dans un état nickel. Bah, elle est DS. D'ailleurs, jamais portée. Ça, c'est vraiment aussi des petites pépites pour les connaisseurs qui peuvent faire vraiment la diff. Ensuite, on a de la petite 6 encore. Iridescent, caméléon, comme ça. Comme la petite Dun qu'on avait tout à l'heure. Qui est assez sympa aussi. On passe là, au gros pied. On a la reddition de la Braid. On a évidemment les Casinas. Qui sont juste là. Ça, c'est sympa. Moi, j'avais préféré la orange. J'ai un pote, Valentin, qui a la grise. Et on voulait faire un moment le duo. Donc, on ne l'a jamais fait. Je n'ai pas la Casina, mais je la trouve très cool quand même. Là, on a de la petite 4 Levis. Il y avait la blanche aussi, qui était sympa, je trouvais. Ensuite, on a de la petite Kay 54 ici. De la 3, de la 5. La petite One Shutter Backboard Satin. Ça doit valoir un... À la télé. À la télé ? Ouais. C'est vrai. Osmose ou un peu dans ce genre. Je suis un pote à Yoann. Tu as un petit collectionneur, ça va. Ok. Tu as un stand, là, aujourd'hui ? Non, du tout. Je suis un entouriste. Moi, ce qui me parle, c'est vraiment les hauts jeans. Ok. Toute la frustration de jeunesse, tu sais. Et que tu rattrapes, hop. Maintenant je l'ai. Et que j'ai rattrapé quand ils sont sortis. Et du coup, j'ai tout récupéré et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je comprends. Ah, mais t'es collectionneur aussi. Du coup, je crois que vous avez fait un truc ensemble. Exactement. Eh oui, de mémoire, je me souviens. Une vidéo chez lui. J'avais fait une vidéo chez toi. Exactement. Ok, je me souviens. Voilà, c'est lui. Tu vois, j'ai regardé tes vidéos. C'est vrai, t'es une bonne mémoire. Merci beaucoup. Ah non, j'ai très mémoire. On continue le petit tour, la grande allée. Là, en fait, on a découvert que le stand du mec ici, c'est un mec qui est dans les groupes Facebook et tout. C'est un mec qui est très connu dans le milieu, qui ont beaucoup de pères. Et il a pas mal de pépites du coup. Il a ramené la petite Rapalenios, qui est juste là. La petite KTSB, ça vous connaissez à force. La Lost and Found, ça je regarde. Je suis passé à côté et là, maintenant, elle me fait de plus en plus de l'œil. Petite 4 Raptors aussi, qui est juste là. Ah, on a des petites Dunk Saumon, juste ici. Ça, c'est sympa aussi. Petite paire un peu clownesque, la vapeur waffle Jean-Paul Gaultier. Ensuite, on a de la 4, de la vieille 4. On a de la White Cement, ici, en différentes tailles. Ici, la Midnight, Blue Navy, je crois que c'est ça son nom. Avec la bulle, tu vois, la bulle qui est bien fog ici, là. On a de la petite Air Force aussi. Air Force Mexico, en pataine, tout ça. C'est pas ma taille et il n'y a pas de boxe. Ça aurait été un petit 8ES, un petit 41. Je me serais bien laissé tenter par ça. On a des paires neuves à 50 euros. Donc là, c'est vraiment pour les petits budgets. Une petite table qui paye pas de mine. Et vous pouvez trouver des petites pépites. Tout ce qui est silhouette un peu 97, comme ça, ou deluxe. On a la Furiosa, qui est juste ici, de la petite Nike. On a de la Socks Dart. Ça, ça va fonctionner de fou. À un moment donné, on voyait ça partout. Les chaussures un peu ninja. Là, on a un petit stand qui est vintage. Donc, on a tout ce qui est sap, un petit peu de basket et tout ça. On a tout ce qui est maillot à l'ancienne. Des Bulls, des Lakers. On a aussi des Warriors bien à l'ancienne. Les étiquettes bien OG. Ça, ça fait vraiment plaisir à voir. Petite borne d'arcade avec des petites pop à l'ancienne. On a aussi tout ce qui est de Space Jam. Et tout ce qui est goodies un petit peu, Toys, vieux Toys. Donc figurines de MJ, Power Slam, des choses comme ça. Petite casquette, petit chapeau. Et là, on va passer à de la b-ball rétro. C'est maintenant. Regardez-moi ça. De la Jordan 8, de la 6, de la Carmine. Ici, de la Dunk High avec la shape OG, juste là. On a aussi de la Adidas. On a de la Reebok, bien sûr. On a de la Patrick Edwin. C'est vraiment, vraiment balèze. Je ne porterai pas, mais il y a des gens qui ont grandi avec ça. Et je pense que ça doit faire vraiment du bien de voir ça. On a de la Kamikaze. Là, tu peux encore gonfler puisque c'est de la pump. Ça, c'est très cool. Regardez, le petit carton publicitaire. Le mec fait 2m40. Voilà la différence. Là, on a tout ce qui est vinyle à l'ancienne. Moi, je ne suis vraiment pas très calé en vinyle. Mais si jamais vous voulez vous régaler dans les events comme ça, je pense qu'il y a des bonnes affaires à faire dans les cartons ou les trucs comme ça. On est sur le dernier stand. Et le dernier stand, j'ai craqué sur une petite pump fury. Ça fait longtemps que je commence à les regarder un petit peu du coin de l'œil. La veille, je suis allé au Dover Street Market. Et j'ai vu un mec porter justement une pump jelly. Donc là, ça y est, on y est. La paire est juste là. Merci beaucoup, monsieur. Et puis bon voyage, du coup, pour le Mexique. À une prochaine. Bon courage. Donc voilà le petit craquage de la journée. Donc, monsieur Antoine Verdon, celle-là, elle est pour toi. On l'a vu ensemble. Ça va rocker ça tranquillou. En tout cas, merci beaucoup, Julien, pour l'event. On s'est régalé. Rencontré tout le monde, le partage, la culture. Monsieur Harry, merci beaucoup pour le cadrage. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez passé un bon moment. Et on se dit à la prochaine. Ciao !